Merci beaucoup pour votre accueil. Je m'excuse, j'ai pris froid à la manifestation il y a 15 jours et je ne m'étais pas assez couvert et donc je porte encore quelques traces, si vous voulez, dans ma voix. Voilà, donc voilà, mesdames, messieurs, je suis un peu dépassé par l'impact qu'a eu mon article. Je reçois tous les jours des messages d'encouragement et de remerciement, également des messages d'insultes, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des risques. Alors, je vais vous dire pourquoi la question de ce mariage pour tous est quelque chose qui m'importe en tant que philosophe au plus haut point, tout simplement parce que je pense, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes en danger. Avant d'expliquer quels sont les dangers que nous fait courir ce projet de mariage pour tous, je voudrais préciser deux choses. Je pense que la question du mariage pour tous ne concerne pas la question de l'homosexualité et je distinguerai ici ma réflexion, une réflexion sur l'homosexualité et la réflexion qui appelle ici notre réflexion collective et qui concerne la norme. Donc, si je critique ce projet de loi, ce n'est pas parce que je critique l'homosexualité, c'est parce que je critique la norme et le coût exorbitant de celle-ci. Je crois que l'homosexualité relève de l'histoire singulière et de la façon qu'ont des êtres de s'aimer et je dirais que ça ne me regarde pas. Je pense que la société se doit de respecter cet engagement affectif et amoureux qui relève de la vie privée et protéger la vie privée des personnes. Je rajouterais également que, pour moi, la question du mariage pour tous n'engage pas la moralité des homosexuels. Je veux dire que je ne doute pas de la moralité des couples homosexuels et de leur aptitude à pouvoir élever un enfant. Et pour moi, ce n'est pas ça qui est l'enjeu du mariage pour tous. Pour moi, la question du mariage pour tous, son enjeu, est un enjeu de sens. Et je crois que là où je fais, je suis très attentif, c'est que les mots qui sont employés, les idées qui sont véhiculées, sont dépourvues de sens. Et vous savez, quand, à un moment, les choses n'ont plus de sens, c'est là qu'à un moment, on a affaire à des dérives et à des dérapages graves. Le premier point, c'est que la notion de mariage pour tous ne veut rien dire. C'est quelque chose que j'ai voulu expliquer et qui a parfois été mal comprise par un certain nombre des lecteurs de l'article. Quand j'ai dit, attention, le mariage pour tous autorise la levée potentielle de l'interdit de l'inceste. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si on intitule ce mariage, mariage pour tous, le fait qu'on rajoute le mot pour tous change totalement la signification du mariage. Demain, si le mariage, c'est le mariage pour tous, on ne pourra rien faire contre un demi-frère ou une demi-soeur qui désiront s'épouser. Et eux diront, je ne comprends pas pourquoi on me refuse le mariage, étant donné qu'on le permet aux homosexuels. Nous, nous, nous aimons. Je crois que nous avons ici quelque chose qui me paraît grave, c'est de noyer la réalité derrière les notions d'égalité et d'amour. Et à un moment, être dans le grand n'importe quoi. Demain, il peut se faire qu'un frère et une sœur disent, nous nous aimons et je ne vois pas pourquoi vous pourriez nous refuser l'amour. Ce problème va de pair avec un problème de fond. C'est l'oubli du mariage. Je m'aperçois que les gens n'ont pas très très bien compris ce que c'est que le mariage. Je crois que le mariage renvoie au projet pour un couple de diffuser la vie. Il repose sur un homme, une femme, un enfant. Il s'agit là d'une réalité et d'une donnée fondamentale. Cette réalité, cette donnée fondamentale s'inscrit dans quelque chose qui est un tournant anthropologique et biologique majeur. La vie aurait pu se reproduire par sissiparité et division cellulaire. Il s'avère que la vie, à un moment, se reproduit à travers l'homme, la femme, la sexualité. Comme le dit Jacques Ruffier, dans l'individu, le sexe et la mort, l'individu, le sexe et la mort appartiennent, apparaissent ensemble. François Jacob, dans Le jeu des possibles, explique que si nous vivons une reproduction qui passe par la reproduction sexuée, c'est qu'à travers la reproduction sexuée, la vie multiplie ses possibilités et ses chances d'adaptation. Donc, l'idée ici de la sexualité homme-femme, et donc production d'un enfant, ce n'est pas une invention de la société, c'est une réalité fondamentale de la vie. Et là, nous avons un premier objet de débat. Je crois qu'il faut bien voir que derrière la question du mariage homosexuel, c'est la question même des données fondamentales de la reproduction de la vie qui est en jeu. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'associations et d'intellectuels homosexuels radicaux développent l'idée suivante. Fondamentalement, nous serions tous bisexuels, et la société aurait choisi arbitrairement de privilégier l'hétérosexualité par rapport à l'homosexualité, par répression et peur de l'homosexualité. Et donc l'idée de ces associations est de dire, le but, notre but, n'est pas simplement de revenir au mariage, de permettre le mariage. Le but est beaucoup plus profond. L'enjeu de fond, c'est l'installation de la bisexualité à travers une réécriture, nous pourrions dire, de la carte même de l'humanité. Vous savez comme moi qu'il y a une théorie aux Etats-Unis qui s'appelle la théorie du gender, la théorie du genre, et la théorie du gender vise à dire que, au fond, fondamentalement, l'humanité est indifférenciée. Elle est à la fois homosexuelle et hétérosexuelle, mais on a choisi arbitrairement de privilégier l'hétérosexualité par rapport à l'homosexualité, par répression pour l'homosexualité. Et d'où la volonté, à un moment, d'installer la bisexualité, de l'enseigner dans les écoles. Vous savez qu'il y a une réécriture d'un certain nombre de manuels où l'idée de l'indifférenciation est quelque chose qui est mis en place dans les enseignements. Et il y a des associations qui ont demandé à Luc Châtel, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, de permettre, à un moment, la réécriture de manuels dans ce sens. Alors, je crois qu'il convient de dire ici, un premier point, de rappeler des fondamentaux. C'est-à-dire de rappeler que ce que nous appelons l'hétérosexualité n'est pas de l'ordre de la sexualité, mais elle est de l'ordre de la sexuation. Et derrière la sexuation, de la relation fondamentale qui permet à la vie de multiplier ses possibilités d'adaptation. Vous voyez bien que si demain, le mariage homosexuel est mis en place, et s'il y a une égalité qui se fait entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est une des données de base de la vie et de la complexité de la vie qui va être supprimée. Et donc, par là même, je dirais symboliquement, on est ici devant une mutation d'humanité. C'est-à-dire que la différence homme-femme-enfant qui est à la base de la vie ne va plus être le modèle qui va permettre à un moment de se structurer, mais le modèle, c'est l'indifférenciation. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir aussi, et c'est ce que nous disent les psychanalyses, l'indifférenciation, elle est de l'ordre de la mort. Ce qui caractérise la vie, c'est la différence. Et en particulier, la différence homme-femme. À partir du moment où on est dans l'indifférencié, on est dans un principe de mort. Nous naissons homme et femme, et ensuite, nous sommes homosexuels. Et il y a ici, je dirais, une préséance de l'homme et de la femme sur l'homosexualité qu'il est important à un moment de reconnaître. Ce qui m'a fait dire dans l'article que j'ai écrit qu'il ne faut pas tout mettre sur le même plan, et en particulier, la notion de genre et la notion de pratique. C'est-à-dire que lorsqu'on est homme ou femme, ce n'est pas une pratique sexuelle. Donc, je ne suis pas hétéro par choix. Je suis hétéro, nous sommes hétéros. Parce que c'est une des données de la nature. Et ensuite, on est homosexuel. Donc ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de discussion. Et c'est avec un enjeu idéologique important qui est la question du donné. Je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a des données naturelles. J'entends par nature, non pas une essence figée, mais j'entends par nature un processus de croissance où la différence entre l'homme et la femme joue un rôle fondamental qui permet effectivement une expansion de la complexité. et je considère que ça, ça fait partie des constituants. Alors, je crois qu'il est important d'expliquer qu'il y a des données de l'existence et que l'homme n'a pas tout inventé. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de lobbies économiques et un certain nombre de lobbies scientifiques sont extrêmement intéressés par l'idée du mariage, non pas dans la perspective de l'homosexualité, mais dans la perspective de ce qu'on peut appeler le constructivisme dans lequel nous sommes. Quel est l'enjeu métaphysique ? Quel est l'enjeu métaphysique du mariage pour tous ? L'enjeu métaphysique du mariage pour tous, c'est de faire valoir l'idée que tout peut s'inventer, tout peut se construire, tout peut se décréter. donc c'est l'idée de remplacer les notions de données naturelles par le triomphe premièrement de la loi et deuxièmement de la technique. Donc, il y a ici un enjeu métaphysique de fond qui est le fait de savoir si l'homme repose sur des données et une construction ou s'il repose uniquement sur la construction. Je crois que ceux qui sont, il y a des enjeux très précis, ceux qui sont pour le mariage veulent imposer l'idée que tout peut se construire, que tout peut se décréter, que tout peut s'inventer. En disant ça, je me réfère à un livre d'Olivier Rey, mathématicien, qui a écrit ce livre intitulé Une folle solitude. Et dans cette folle solitude, il pointe du doigt ce qu'il appelle la structure du monde contemporain dans lequel nous sommes qui est ce qu'il appelle le fantasme de l'homme auto-construit. Le fantasme de l'homme auto-construit. C'est-à-dire que l'enjeu c'est de dire l'homme on va le faire. L'homme ne relève pas sur des données qui reviennent de l'être et derrière l'être le mystère de la vie. L'homme est quelque chose que l'on va fabriquer. J'entendais le propos d'une collègue homosexuelle dans la salle des profs qui disait pour l'instant on ne peut pas faire d'enfant mais avec la science on va y arriver. J'entendais également hier dans une discussion quelqu'un me dire il y a des essais qui sont faits aux Etats-Unis pour que des hommes puissent porter un enfant dans leur ventre. donc il faut faire attention nous avons affaire à ce qu'on appelle la néo-humanité dans laquelle Google investit énormément afin de faire advenir ce qu'on appelle l'humanité modifiée et derrière le transhumanisme. Ce que vous voulez les enjeux de fond sont les suivants je pense qu'il y a un désir de modifier radicalement les données de l'être humain en le débarrassant alors ne parlons même pas de Dieu c'est un mot honi et banni dans notre pays mais même la notion de réalité de données de réel et de nature est quelque chose que l'on veut évincer pour le remplacer par une idée purement constructiviste de l'homme c'est à dire que l'essence de ce projet est totalitaire il faut bien voir qu'il y a eu le fascisme qui voulait créer une race supérieure il y a eu le communisme qui voulait créer une classe supérieure maintenant nous sommes dans partie dans ce qu'on appelle la fabrication de l'humain et la fabrication d'une néo-humanité totalement désolidarisée de la notion de réel René Girard disait le réel est l'ennemi public numéro un du monde contemporain dans lequel nous sommes donc il faut bien comprendre que la question du mariage pour tous dépasse complètement la simple question de l'homosexualité elle met en jeu la notion de réalité Merleau-Potty disait que l'homme est autant naturel qu'historique aujourd'hui on veut gommer la notion même de nature et faire de l'homme un être purement historique que l'on va pouvoir fabriquer en laboratoire en pratiquant des expériences nouvelles je dis qu'aujourd'hui nous retrouvons les mêmes symptômes qui existaient dans l'apparition du nazisme vers les années 35-36 sauf que aujourd'hui le néofascisme qui nous menace ne va pas se faire sur des motores d'extrême droite ou bien d'extrême gauche il va être lié à la démocratie à la technologie et qui nous a prévenu de ça Platon nous avait dit attention attention au constructivisme démocratique il disait ça déjà il y a 2600 ans avant Jésus-Christ plus récemment c'est Tocqueville qui a dit attention la démocratie est hantée par ce qu'on peut appeler le phénomène de la tyrannie douce c'est le premier point il faut apercevoir que derrière derrière l'enjeu du mariage pour tous il y a ce qu'on peut appeler une lutte métaphysique et ce qu'on peut appeler une guerre métaphysique totale on ne veut pas il y a des instances idéologiques qui ne veulent plus entendre parler de la notion non seulement de Dieu ça c'est évident mais la notion même d'être et de réalité donc c'est de faire effectivement triompher un monde où tout serait construit décrété et à un moment inventé par la technologie lisez dans le nouvel observateur l'article de Boris Cyrulnik où celui-ci explique que demain par la biologie et la technologie on va pouvoir effectivement réaliser une nouvelle famille et donc une mutation anthropologique importante la deuxième idée je développerai encore deux donc je crois que qu'est-ce qui est nouveau dans la question du mariage pour tous c'est le fait à un moment de bouleverser totalement les données fondamentales premièrement de l'existence humaine et deuxièmement de la filiation c'est-à-dire que jusqu'à présent la famille passe par la complémentarité de l'homme et de la femme et du père et de la mère on va supprimer cette complémentarité et à un moment on va avoir une autre définition de l'humanité qui sera fondée non plus sur la complémentarité homme-femme ou bien encore sur la complémentarité père-mère mais sur la notion de droit c'est-à-dire que vous voyez moi quand je veux parler mariage je veux parler réalité et je veux parler des données de la réalité et aujourd'hui quand on parle mariage on ne parle plus de réalité on parle uniquement du droit je ne conteste pas pour les homosexuels le droit de s'aimer mais je voudrais également qu'on respecte la réalité et de dire que le droit se fait dans le cadre d'une réalité et pas en dehors de la réalité le deuxième le deuxième point qui me paraît important le deuxième point qui me paraît important c'est dans le statut de l'enfant puisque c'est ça qui vous intéresse au plus haut point j'ai dit effectivement que nous sommes dans un monde qui est le monde de la confusion pourquoi ? parce qu'on veut établir on veut établir des équivalences entre des domaines qui ne sont pas équivalents deux hommes deux femmes c'est pas la même chose qu'un homme et une femme deux pères deux mères c'est pas la même chose qu'un père et une mère un enfant que l'on fait c'est pas la même chose qu'un enfant que l'on fait faire aujourd'hui on est en train de brouiller l'ensemble des distinctions en établissant des équivalences et en disant c'est la même chose je ne juge pas moralement l'homosexualité mais je dis la chose suivante je suis désolé deux hommes et deux femmes c'est pas la même chose qu'un homme et une femme et il faut arrêter de noyer les mots et les réalités derrière des notions de droit ou d'amour alors ceci se voit ceci a des implications au niveau de l'enfant à partir du père et de la mère et à partir également de l'enfant premièrement je crois qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère et un enfant a le droit de savoir qui est son père et qui est sa mère si demain on permet non seulement le mariage pour tous mais si on permet l'homoparentalité qu'est-ce qui va se passer il va se passer la chose suivante qui relève d'un déni de droit pour que des couples homosexuels puissent être égaux aux couples hétérosexuels il faudra que les enfants des couples homosexuels ne soient pas des enfants comme les autres on leur supprimera arbitrairement aux uns leur père et aux autres leur mère et là je crois qu'on n'a pas le droit de le faire je crois qu'un enfant à un moment légitimement demandera à un couple homosexuel où est mon père et où est ma mère et quelle est la tête qu'il fera si on dit écoute ta mère elle est quelque part en Ukraine on t'a fait faire et c'est comme ça si tu veux la voir il faudra que tu ailles en Ukraine et il dira mais pourquoi pourquoi les autres ont une mère et pourquoi moi j'en ai pas ou alors on dira ton père écoute on sait pas c'est des paillettes à un moment on t'a fait faire et tu es né de père inconnu donc je pense ici qu'il y a un problème d'égalité et un problème qui va se poser et un problème d'origine et quand je dis qu'on a besoin d'un père et d'une mère je pense qu'effectivement on a besoin de se structurer à travers la complémentarité entre le féminin et le masculin mais également entre la paternité et la maternité et il y a un moment il y a des enfants qui ne connaîtront jamais pour les uns la paternité et pour les autres la maternité je crois qu'il y a là quelque chose qui est une sorte de rapte ou de vol qui a été fait aux enfants de leur propre structuration je crois également qu'on rentre dans quelque chose de dangereux en voulant mettre sur le même plan premièrement un enfant que l'on fait et deuxièmement un enfant que l'on fait faire et effectivement j'ai dit un enfant que l'on fait est une personne un enfant que l'on fait faire est une marchandise et je dirais qu'effectivement on s'aperçoit que Lionel Jospin a raison de dire qu'il y a un droit de l'enfant mais pas un droit à l'enfant aujourd'hui avec cette idée de la PMA c'est à dire de la procréation médicalement assistée on s'aperçoit que l'enfant en tant que personne n'existe plus qu'est-ce qui existe c'est le désir des adultes d'avoir un enfant et non pas la réalité même de l'enfant je m'aperçois que la vie est bien faite lorsqu'un couple s'aime qui fait un enfant l'enfant est donné et il est reçu comme un don et il n'est pas une chose que l'on manipule et que l'on trimballe malheureusement malheureusement ces dernières années il en va autrement un certain nombre de couples hétérosexuels je crois ont montré le mauvais exemple en commençant à désirer un enfant par tous les moyens et en demandant le secours de la science pour pouvoir y parvenir je comprends très bien qu'un certain nombre d'homosexuels disent je ne comprends pas pourquoi vous nous refuseriez à nous le droit de la PMA alors que vous le permettez à des couples hétérosexuels et ça c'est un problème collectif qui ne concerne pas simplement l'homosexualité mais qui concerne notre rapport à l'enfant avec cette question est-ce que nous ne sommes pas en train de délirer collectivement sur l'enfant qu'est-ce que c'est que cet désir invraisemblable d'avoir des enfants et qui fait qu'on veut y arriver par tous les moyens je trouve qu'il y a là quelque chose dont la conséquence est la suivante c'est que quelque part le rêve de l'adulte d'avoir un enfant devient tout alors que la réalité de l'enfant tant que personne n'existe plus et vous voyez à un moment comment les choses s'enchaînent à partir du moment où il n'y a plus de données naturelles il n'y a plus de dons de réalité qui est donnée au départ à partir du moment où il n'y a plus de dons et de réalité qui est donnée au départ et que tout est construit nous apercevons que la notion même de personne n'existe plus la notion de personne veut dire qu'à un moment il y a quelque chose d'irréductible à l'intérieur de la personne humaine de sacré qui fait que je ne peux pas l'utiliser comme une chose et que quelque part l'être humain n'est jamais une chose je crois qu'avec la question de la PMA ce qui est en jeu c'est ce qui est remis en question c'est la notion même la notion même je dirais de droit de l'homme et le deuxième point je voudrais souligner aujourd'hui la gestation pour autrui n'est pas autorisée c'est vrai mais elle est réclamée à grand cri par les écologistes et Noël ma mère et par ailleurs j'ai envie de dire que nous n'y coupons pas si demain si demain le mariage pour tous est permis d'une manière ou d'une autre ça prendra le temps que ça prendra mais la PMA sera permise et la PMA sera permis il y aura également la GPA qui sera permise c'est à dire la gestation pour autrui et là on va rentrer effectivement dans un monde de la marchandisation c'est à dire qu'il va falloir louer des ventres payer les mères qui vont porter des enfants et en même temps avec tous les problèmes auxquels on a affaire et des problèmes qui sont parfois tragiques et grotesques il y avait quelque chose qui avait choqué les américains c'est qu'à un moment il y avait un couple qui avait loué les services d'une mère porteuse la mère porteuse accouche elle présente l'enfant à aux parents et les parents disent on n'en veut pas il n'est pas à notre goût et on renvoie l'enfant on imagine un enfant qui grandit dans cette dans cette atmosphère comment les choses se produisent donc on a affaire là à quelque chose qui est gravissime au niveau de la personne humaine résumons-nous résumons-nous nous avons à travers à travers la notion de mariage pour tous il faut savoir que les choses ont un coût et qu'à un moment dans la vie tout se paye on peut très bien faire le mariage pour tous mais il faut savoir que si la gauche et le gouvernement passent en force veulent à un moment par une majorité parlementaire de quelques centaines de milliers de voix modifier complètement les racines les sources de l'être humain il y a un moment il va je dirais que il y a quatre choses très graves qui vont se produire je reviens sur cet interdit de l'inceste tôt ou tard la question de l'interdit de l'inceste et de la levée de l'interdit de l'inceste va se poser deuxièmement il y a la différenciation sexuée va être remise en question et ne va plus être le modèle même du développement de la vie troisièmement j'ai envie de dire que la question même de la paternité de la maternité de la définition même de la famille va être remise en question et quatrième point nous pouvons dire que le respect même de l'enfant va être remis en question je pense si vous voulez que le problème est un problème de fond et c'est un problème qui repose qui invite une réflexion et une réflexion métaphysique sur les sources mêmes de l'existence c'est à dire que je crois que vous voyez on m'avait demandé Christine Boutin m'avait demandé est-ce que de devenir de réfléchir avec elle sur la constitution et de dire à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre constitution et qu'est-ce qu'il faudrait introduire pour effectivement penser l'avenir et bien j'ai dit écoutez il faudrait il faudrait faire intervenir la notion suivante qui est la notion de limite c'est à dire c'est la chose la plus importante à comprendre notre monde c'est qu'à un moment tout ne s'invente pas tout ne se décrète pas le réel existe il y a des données fondamentales de l'existence qui passent par l'homme la femme le père la mère qui passent par l'enfant qui passent par le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux et à un moment il faut calmer notre appétit transgressif de pouvoir tout nous permettre Léo Strauss disait ce qui menace le monde occidental c'est le nihilisme et la formule du nihilisme c'est tout est possible et bien il faut effectivement montrer que tout n'est pas possible que le réel existe que les personnes existent et qu'à un moment à un moment je dirais que tout n'est pas permis pour pouvoir satisfaire les fantasmes des adultes donc aux Etats-Unis vous avez un des mots d'ordre qui est no limit on ne veut pas entendre parler de limite on veut à un moment pouvoir tout se permettre et dont tout est possible or tout n'est pas possible et ça c'est quelque chose qui nous sauve autrement dit ce qui est en jeu derrière tout ça c'est la notion même de sagesse et la notion même de raison à un moment à un moment et je crois que nous sommes effectivement menacés par le fantasme de l'homme auto-construit et c'est celui qui risque à un moment d'introduire à l'intérieur de notre monde ce qu'on pourra appeler un totalitarisme dont personne n'a encore vu les conséquences pourquoi parce que par définition nous pensons que la démocratie est le contraire du totalitarisme alors il faut faire très attention et Platon et Tocqueville nous disaient faites très attention que au nom de la démocratie on installe une tyrannie je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements